Salut les amis, c'est Jojol, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo spéciale, on va parler d'une nouvelle iPhone. L'iPhone 6S ou l'iPhone 7, le futur iPhone de chez Apple qui va sortir courant septembre. Vous avez été nombreux à me demander cette vidéo, donc pour vous faire plaisir, je vais la faire tout simplement. Et on va commencer par la première rumeur qui risque d'être la grosse nouveauté sur ce nouvel iPhone. C'est l'apparition de la technologie Force Touch sur l'écran du nouvel iPhone. Alors cette technologie est notamment utilisée sur l'Apple Watch. Et en fait concrètement c'est quoi ? C'est tout simplement un nouvel écran avec une technologie qui permet de détecter la pression du doigt. Et en gros en appuyant plus fort sur l'écran, il y aura des nouvelles fonctionnalités qui vont apparaître. Et donc ça franchement j'ai hâte de voir parce que je pense que c'est quelque chose qui est loin d'être bête. Et qui est fort sympathique sur l'Apple Watch. Donc le fait de l'avoir sur l'iPhone, ça risque d'être quelque chose d'assez intéressant. Avec l'apparition du Force Touch, certaines rumeurs disent que le bouton Home va disparaître. Alors moi personnellement c'est une possibilité. Mais on aurait un téléphone avec également la fonction Touch ID. En gros on aurait un téléphone avec le même design que l'iPhone 6 et 6 Plus. Donc deux versions d'iPhone pour cette année. Mais avec un bouton qu'on ne pourra pas utiliser comme bouton Home comme on avait l'habitude de faire. Mais qui sera seulement utilisé pour la partie capteur d'empreintes digitales. Donc pour déverrouiller avec sécurité son appareil, faire des achats avec sécurité, etc. En plus d'avoir un design qui ressemble beaucoup à l'iPhone 6, on aurait normalement la même résolution d'écran. Donc pour l'iPhone 6S Plus, un écran Full HD. Et pour l'iPhone 6S, un écran entre le HD 720 et le Full HD. Alors qu'est-ce qui pourrait changer concrètement ? Et bien ça serait le verre utilisé. Ça serait un verre saphir avec une super bonne protection contre les rayures. Vous êtes sûr d'avoir aucune rayure sur l'écran. Donc si Apple fait ça, franchement ça serait juste génial. Normalement on aurait une amélioration en ce qui concerne l'appareil photo. On passerait de 8 à 12 mégapixels pour l'arrière. Et avec la possibilité de filmer en 4K. Alors si c'est le cas et qu'Apple propose un iPhone avec une résolution d'écran max de Full HD. Bah ça serait une grosse blague parce que filmer en 4K et ne pas pouvoir lire du 4K sur son iPhone. Ça serait vraiment ridicule. Ensuite il aurait une rumeur disant qu'on aurait deux appareils photos, deux objectifs à l'arrière. Comme l'Honor 6 Plus. Alors ça permettrait quoi notamment ? Et bien ça serait deux appareils photos de 8 mégapixels qui se fusionnent. Et qui permet d'avoir une qualité 13 mégapixels. Et qui permet notamment d'avoir une belle qualité photo quand vous faites des photos proches. Avec un super beau flou. Donc à voir si c'est le cas. Et peut-être éventuellement on pourrait faire dans le futur des photos 3D. J'en ai vraiment aucune idée là. C'est vraiment, je vais peut-être même au-delà, au-delà des rumeurs. Et ce qu'il faut savoir aussi c'est que l'appareil photo frontal enfin sera amélioré. On passerait de 1,2 à 5 mégapixels avec une grande ouverture. Donc au final on aurait un appareil photo, un smartphone plutôt. Qui permettra de faire des jolis selfies. Le nouvel iPhone sera équipé du processeur A9 en processeur 64 bits. Ça c'est sûr. Mais là ce que je vais vous dire c'est vraiment que des rumeurs. A ce qui paraît ça serait un processeur 4 coeurs. Deux coeurs cadencés à 1,7 GHz. Et deux coeurs cadencés à 1,2 GHz. Alors il y a eu des fuites, il y a eu des fuites en ce qui concerne des scores Geekbench. Et on voit que les scores sont largement supérieurs par rapport à l'iPhone 6 de l'année dernière. A voir maintenant si en utilisation normale on voit que l'appareil est plus rapide. Il serait équipé également de 2Go de RAM. Donc on passerait de 1 à 2Go. Et au final ça permet tout simplement d'avoir plein d'applications en arrière-plan. Et d'être sûr d'avoir un appareil plus fluide. Ensuite on aura une amélioration en ce qui concerne le Bluetooth, le Wi-Fi. Mais également la compatibilité 4G+. Alors sur l'iPhone 6 on avait la 4G. Et qu'est-ce que ça apporte la 4G+. Ben en gros un débit plus rapide. Après ce qu'il faut savoir c'est qu'on doit avoir un forfait adéquat. Donc un forfait 4G+. Et surtout être dans un endroit où il y a une couverture 4G+. Sinon ça ne marche pas. Et enfin la dernière rumeur. C'est l'apparition d'une nouvelle couleur. Rose gold. Donc ça sera plutôt un iPhone pour les nanas. Enfin ça peut plaire à certains mecs. En tout cas moi si j'ai le choix entre 4 couleurs. Je prendrai notamment surtout gold. Parce que voilà je l'aime bien. Je le trouve très très beau. Alors je réponds déjà à certains petits curieux qui vont me poser la question. Mais c'est quand qu'il va sortir cet iPhone 6S ou cet iPhone 7. Et bien normalement il sera présenté déjà soit le 9 soit le 11 septembre. Et normalement il sortirait officiellement le 18 septembre. Mais ce n'est que des rumeurs. Et bien les amis la vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et de partager la vidéo à vos amis. Ça me ferait vraiment plaisir. S'il y a une rumeur que j'ai zappée n'hésitez pas à la partager via les commentaires de la vidéo. Et s'il y a une rumeur absolument que vous souhaiteriez voir sur le futur iPhone. N'hésitez pas aussi à la partager via les commentaires. Ça m'intéresse de savoir ce que vous aimeriez voir sur le nouvel iPhone. Et sur ce les amis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut ! On a ensuite une compatibilité 4G+. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501